alors ici on va s'intéresser à la matrice c et à ses valeurs propres et vecteurs propres alors on va pas faire le calcul de ses valeurs propres parce que bon c'est un petit peu long et on trouverait en fait puisqu'il est un peu tard en fait alors les valeurs propres vous pouvez me faire confiance sont 2 2 et 1 donc 1 est une valeur propre simple et 2 est une valeur propre double alors c'est 2 qui va nous intéresser ici parce qu'on va voir que il faut que la valeur propre 2 soit associée à deux vecteurs propres différents donc qu'ils ne soient pas l'un le produit simplement de l'autre etc donc il faut que les deux vecteurs propres soient vraiment différents donc on va regarder ce que l'on obtient pour la valeur propre 2 alors on pose comme tout à l'heure alors u égale à x y z et on veut cu égale lambda u alors lambda ici c'est 2 donc égal 2 u alors cu nous donne trois équations qui sont 2 x plus 3 y moins 2 z doit être égal à 2 x on trouve aussi moins x plus 4 y moins z doit être égal à 2 y et enfin moins x plus 5 y moins z doit être égal à 2 z voilà les deux les deux les trois équations à 3 inconnus alors la première équation va devenir tout simplement 3y égale 2 z la deuxième équation on va pouvoir transformer ça en moins x plus 2y plus 2y égal z et la dernière équation on obtient moins x plus 3y égal 1 moins x plus non qu'est ce que je raconte moins x plus 5y 1 x plus 5y x plus 5y égal 3z c'est bien ça alors je vérifie z voilà et 3z pardon pardon donc euh alors ce que l'on va faire ce que l'on va continuer donc on sait que 3y égal 2 z ici on va remplacer donc on va on peut multiplier par 2 la deuxième équation si on veut mais sinon on a tout simplement le fait que je peux ah oui je peux refaire simplement ici je peux écrire que 3y euh oui z égal 3 demi y ensuite je peux remplacer ici donc moins x plus 2y égal 3 demi y 2y et enfin moins x plus 5y et enfin moins x plus 5y égal 9 demi 2y ce qui devient z égal 3 demi 2y ensuite ensuite euh euh on obtient euh euh 2y c'est-à-dire 4y sur 2 donc on obtient 2y moins 3 demi 2y 2y égal x ce qui peut se transformer ici en 4 demi moins 3 demi c'est-à-dire 1 demi 2y euh 1 demi 2y égal x et enfin et enfin ici je retrouve euh euh la même chose 1 demi 2y euh 1 demi 2y égal x donc celle-ci je peux l'oublier résultat j'ai euh ici je peux voir les choses comme avoir une variable libre qui est y et deux variables liées qui sont toutes les deux liées à y que sont x et z et l'ensemble de ma solution peut s'écrire comment ? et bien x y z dépendent uniquement de y et c'est y facteur de donc 1 demi pour x 1 pour y puisque y est égal à lui-même et pour z 3 demi le problème ici c'est donc l'espace de mes solutions de mon système d'équation et de dimension 1 or la valeur propre associée ici c'était pour la valeur propre 2 la valeur propre 2 est une valeur propre double et je n'ai qu'un seul vecteur propre associé j'ai donc un vecteur propre qui me manque la matrice ne sera pas diagonalisable 1 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10